Je pense que justement on a mis Fred parce qu'il a la capacité à pouvoir s'adapter. Et pourquoi pas rentrer dans la surface et frapper directement où ça passe à côté, c'est la première tentative de la rencontre. Elle a été signée de Fabio Orega. Alexandre Kropanese, c'est dans la boîte, c'est plutôt bien tiré, ça a été touché de la tête, est-ce que ça va pouvoir revenir sur un Bastia ? Il y a faute là aussi. Exactement, carton rouge pour le Bastia Borgo. Par contre, il va falloir voir également ce qui se passe avec le joueur qui est à terre. On n'a pas eu l'occasion de voir exactement de qui il s'agit. J'ai bien l'impression que c'est un geste non maîtrisé de Jordan Machado. C'est bien François Lajugi qui va quitter ses partenaires. Exactement, c'est exactement ça. Chaque équipe peut battre chaque équipe. Oh, c'est bien fait ça encore dans la surface de réparation. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Peut-être le ballon qui va arriver, oui. Et l'ouverture de score, l'ouverture de score pour Orléans. Et c'est signé Fabio Orega le numéro 21. Un but à zéro après onze minutes de jeu. Nouvelle situation en tout cas, ça va vite du côté d'Orléans. L'extérieur du pied, il est magnifique. Le buteur Fabio Orega qui va continuer, qui va essayer de trouver une solution. Ça s'est bien fait de nouveau sur le côté gauche avec Souda qui va centrer. Ça va revenir au deuxième poteau. La frappe et l'arrêt d'Arnaud Bellijon. On n'était pas très très loin du deuxième déjà. Et pourquoi pas une nouvelle possibilité. Il rentre dans la surface de réparation face à Arnaud Bellijon. L'arrêt ! L'arrêt d'Arnaud Bellijon sur cette tentative de Carnegie Antoine. Il était à la recherche de son deuxième but de la saison. Il va falloir attendre encore un petit peu. Très belle occasion, bien emmené. Carny, c'est pas grave. La prochaine, ça va rentrer. Mais très très bel arrêt de Arnaud Bellijon. Oh là, c'est très bien fait ça. Avec le ballon sur le côté gauche. Il y a les possibilités au centre. C'est pas très très bien fait ça sur ce coup-là. Peut-être une deuxième chance sur le côté droit. Cette fois-ci le centre. Oh, ça a été touché. Encore l'arrêt d'Arnaud Bellijon. Arrêt d'Arnaud Bellijon. Ou peut-être même un peu le poteau. Ouais, j'ai pas l'impression que ça touche la barre. Et pourquoi pas dans ces dernières minutes de la première période. Avec ce corner qui va être tiré. Ça a été touché de la tête. Ça va revenir. Peut-être et finalement non. Ce sera la parade de la barre de Franck Lostiz. Touché au premier poteau. C'était bien fait. Ça peut être dangereux. Il y a Fabien Regal. Le buteur qui arrive à passer une fois. Qui va pouvoir retrouver Benkaïd. Qui lui aussi arrive à passer. Qui va pouvoir frapper. C'est peut-être en deux temps. Et finalement non. Oh là là. Encore une situation pour l'USO. Et ça va peut-être être tiré à deux. Et une minute de temps additionnel. Vous l'avez entendu avec le speaker il y a quelques instants. C'est tiré à deux. Ça va être touché. L'arrêt encore de Bellijon. Et pour la deuxième. Jimmy Albitouré. Deuxième but de la saison. Juste avant la mi-temps. Jimmy Albitouré. Et ben voilà. Enfin. Ils sont récompensés d'un deuxième but. Ce fut long. Ce fut compliqué. Mais le but important est là. C'est la mi-temps ici au stade de la source. Et donc l'USO qui mène logiquement deux buts à zéro. Et un carton rouge on le rappelle pour le FC Bastia Borgo. Qui n'avait pas été présent pendant quelques rencontres. Et l'Arnaud Bagil. Le Bellijon qui va pouvoir dégager. Attention parce que ça va continuer quand même dans la surface de réparation Bastiaz. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La frappe. Et d'avoir. Et d'Ambi. Et d'Ambi. Un autre défenseur. En tout cas ce soir. Qui va aller marquer le troisième but. Le ballon qui n'a pas été bien dégagé dans la surface de réparation. Ce n'est pas décisif de terniger Antoine. Mais de toute façon est-ce qu'il y aura beaucoup d'éléments favorables ? Ouais favorables. Et puis attention on va encore suivre avec Louis Goujon sur le côté droit. Il va pouvoir centrer. Ça a été touché de la tête encore une nouvelle fois. De la part de Carnegie Antoine. C'est ton mieux d'un côté pour l'équipe d'Orléans. Et pourquoi pas la première possibilité justement avec Samuel Paul. Le centre. Et la passe décisive. D'entrée. Premier ballon à la Julian Reisler. Le quatrième but c'est ça. Et le premier but de Emen Souda. Emen Souda devant. Justement devant son public pour la première fois. C'est une équipe Bastia-Borgo qui dans des circonstances en bayade. Pourquoi pas là. Pourquoi pas là pour Carnegie Antoine. Carnegie Antoine face à Balijon. Il passe. Carnegie Antoine en entoure pas. Sauvetage exceptionnel de Bastia. Oh là là. Le sauvetage. Il se tient la tête. Il n'en peut plus. Carnegie Antoine. Il se demande si ça va bien. Un moment donné arrivé. Et. 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 Et.